salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur le logiciel h4 alors dans cette vidéo nous allons essayer de vous présenter un peu un duplex que nous avons travaillé notamment au cameroun dans la ville de Douala donc le but de se tuturer ça sera un peu de vous montrer un peu comment est ce qu'on fait c'est une petite décoration sur le projet donc ici nous avons ici à faire un projet de type t6 dans un duplex qui est constitué de cinq chambres donc deux chambres au rez-de-chaussée avec une cuisine une grande cuisine bien sûr une salle à manger une salle d'eau et à l'étage vous avez trois chambres donc une suite parentale une salle d'études et une salle de bain pour parents et une salle d'eau pour enfants donc ici il faut dire que le site est sur un terrain d'une parenté d'environ 12% donc la préciser est très importante donc c'est la raison pour laquelle vous voyez que le site n'est pas plat donc dans le but du projet était de faire une rénovation en concevant ce qui était déjà sur le site donc vous voyez qu'en fait la conception du projet est assez limpide et assez intéressante et vous devez savoir qu'en principe en l'architecture la conception est un ensemble donc vous voyez qu'ici la toiture fait partie intégrante de la conception ça veut dire qu'au même moment que vous concevez un projet vous devez également penser au volume avec la toiture donc en même temps que vous concevez votre projet vous devez également aussi concevoir la toiture donc c'est la raison pour laquelle vous pouvez constater qu'ici nous avons un jeu volumétrique assez intéressant notamment au niveau du de la toiture il faut dire que le site est environ 200 mètres carrés donc on n'avait vraiment pas assez d'espace il fallait travailler en incompressions alors alors le but de la vidéo aujourd'hui c'est quoi c'est que nous allons vous montrer comment est-ce qu'on met par exemple un oeil de bœuf que vous voyez ici c'est à dire que où est-ce qu'on trouve par exemple un oeil de bœuf dans le logiciel H4 nous allons voir comment est-ce qu'on met par exemple des pieds d'angle que vous pouvez voir ici sur un projet et après nous allons voir par exemple comment est-ce qu'on peut mettre un goutier vous voyez que ici j'ai pas mis de goutier donc nous allons voir comment est-ce qu'on peut mettre un goutier sur un projet dans H4 et enfin nous allons voir peut-être comment c'est vrai qu'il y a certains des abonnés qui m'ont écrit en me demandant comment est-ce qu'on met par exemple une bâche à eau ou est-ce qu'on trouve des bâches à eau dans le logiciel H4 donc nous allons voir ça aujourd'hui dans cette vidéo alors c'est parti donc avant de commencer le travail je tiens à vous rappeler c'est tout c'est tout n'oubliez pas de vous abonner tout juste ici en bas et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos car sans faisant cela que vous soutenez la chaîne et ensemble nous allons faire des très bonnes choses alors nous allons voir maintenant où est-ce qu'on trouve par exemple un oeil de bœuf dans le logiciel H4 alors pour faire généralement encore pour déposer sur notre fountain comme vous pouvez voir ici alors pour trouver cet oeil de bœuf c'est pas du tout compliqué vous venez juste ici au niveau du objet vous double cliquez et là maintenant vous allez aller chercher au niveau de donc vous allez venir au niveau de construction spéciale et ici au niveau de construction spéciale vous allez venir ici là sur persiennes donc une fois sur persiennes vous avez la possibilité d'avoir plusieurs types de persiennes et vous pouvez choisir ça ça ici vous pouvez venir ici là sur ce cube pour mettre une visualisation 3d donc voilà un peu une visualisation 3d des différentes persiennes donc c'est ça que nous avons utilisé dans notre projet donc il suffit juste des paramètres et là par exemple vous avez une diamètre de 60 donc vous pouvez prendre par exemple un diamètre de 30 ou de 40 là donc pendant par exemple 40 et là je vais valider donc quand j'ai validé là je vais essayer de venir en 2d vous voyez par exemple que en 2d je vais essayer de déposer ça quelque part ici donc c'est juste pour vous montrer ce n'est pas une autre conception que je commence c'est juste pour vous montrer et là si j'ai choisi par exemple la façade principale qui est celle ci je vais essayer de mettre cette façade pour que vous puissiez avoir une idée là je vais mettre par exemple ici à ouvrir réglage de vie actuelle donc voici ma façade que je viens de mettre donc vous voyez que mon oeuvre de bœuf que je viens de déposer voici ça ici donc c'est juste pour vous montrer donc je peux venir déposer là également là et vous voyez que si je dépose ça ici ça n'aura plus de sens parce que j'ai déjà déposé un oeil de bœuf là donc c'est juste pour vous montrer alors là c'est en train de charger très bien alors là je vais aller encore en 2d je vais essayer de rapprocher mon oeil de bœuf sur mon mur il peut décaler pour que ça se confonde par le premier donc vous voyez que ici c'est ainsi parce que j'ai activé la trace vous voyez que lorsqu'il désactive la trace je ne peux plus calquer donc si j'ai activé la trace là je peux calquer mon dessin et j'ai la possibilité de voir les murs qui sont en dessous donc je vais essayer de de remettre une vue 3d alors ce trait de ce trait noir c'est tout simplement parce que j'ai zoné mon projet j'ai zoné pourquoi parce que je ne veux pas prendre tout la surface du travail du projet parce que en zonant mon projet ça me permet de réduire et de prendre uniquement ce que je veux et là la machine ne travaille pas assez et là le temps de calcul est plus rapide donc je vais essayer de prendre la partie que j'ai zoné en faisant un clic droit et en cliquant ici afficher sélection donc vous voyez que voici l'oeil de bœuf que je viens de déposer ici donc vous voyez que vous pouvez directement faire ce qu'ils sont confondus donc pour moi ça n'aura pas descendant le but c'était juste de vous montrer comment est-ce qu'on met un oeil de bœuf dans le logiciel achika donc voilà un peu ça et sachez également que vous pouvez aussi designer votre oeil de bœuf en utilisant par exemple l'outil forme que nous allons peut-être voir dans des vidéos précédentes que nous allons encore voir dans les vidéos suivantes bon c'est un exemple là que vous pouvez voir ici des arcs fait avec des moulues tout ça c'est avec l'outil forme mais ce n'est pas le but de la vidéo aujourd'hui de vous montrer comment est-ce qu'on fait tous ces arcs avec ces moulues aussi sachez qu'on fait ça avec l'outil forme donc nous allons sortir une vidéo où nous allons vous expliquer ça en profondeur donc ici c'était juste pour vous montrer comment est-ce qu'on met un oeil de bœuf dans le logiciel je vais supprimer cet oeil de bœuf si alors maintenant nous allons voir maintenant comment est-ce qu'on met par exemple des pieds d'angle comme ce que vous pouvez voir ici comment est-ce qu'on met ça ou est-ce qu'on trouve ça dans le logiciel achika alors c'est très simple il suffit juste que je retourne dans la bibliothèque des objets là je vais aller au niveau du accessoire donc c'est pas ici donc pour les pieds d'angle il suffit juste que je viens ici au niveau du élément de construction je vais venir ici à supplément mur et ici il a possibilité de trouver mes pieds d'angle alors ici dans pieds d'angle il ya plusieurs types de pieds d'angle ici vous avez les pieds d'angle à face double dont il ya plusieurs types donc il ya ça il ya ça il ya également les pieds d'angle à une face donc sur notre projet nous avons par exemple depuis des pieds d'angle à à double face donc ici vous avez vous avez la possibilité par exemple de modifier les épaisseurs et la largeur donc vous voyez qu'il ya deux types de largeurs il ya 30 il ya 50 donc nous pouvons prendre par exemple ici là comme c'est le cas de notre projet de largeur uniforme donc on va prendre par exemple là à 30 par 30 donc vous voyez qu'une fois que je prends ici 30 par 30 et ça se modifie automatiquement ici et sachez que ici vous avez la possibilité par exemple de modifier l'épaisseur vous voyez qu'ici on a par exemple des pieds d'angle d'épaisseur 5 cm donc vous pouvez mettre en fonction du type de pied que vous avez ou encore le type de décoration que vous voulez donc ça va dépendre de vous ici vous avez par exemple la possibilité de modifier la largeur vous voyez qu'ici nous sommes à 25 cm de largeur ou encore de hauteur donc vous pouvez modifier vous pouvez mettre ça à 30 20 15 ça dépend de vous et une fois que cela est fait vous pouvez cliquer ici sur hoc donc une fois que c'est cliquer sur hoc vous venez juste s'il vient par exemple là au niveau du rail des chaussées là je peux zoomer ici à l'angle je vais désactiver la trace vous voyez qu'ici j'ai déjà posé par exemple ma pied d'angle donc je peux cliquer ici à l'extrémité c'est juste pour vous montrer donc le but n'est pas de recommencer en fonction du sein donc c'est juste pour vous montrer donc vous voyez que voici ça ici que je viens de déposer là et là vous pouvez maintenant paramétrer la hauteur donc voilà un peu comme est ce qu'on met par exemple des pieds d'angle dans le logiciel achical vous pouvez paramétrer la hauteur directement en 3d donc c'est assez simple c'est facile c'est pas du tout compliqué donc maintenant nous allons nous intéresser à comment mettre par exemple une gouttière sur notre toiture alors pour mettre une gouttière surtout sur la toiture c'est pas du tout compliqué c'est pas du tout compliqué alors pour le faire qu'est ce que je fais je vais venir ici encore dans la bibliothèque les objets dans h4 je vais double cliquer une fois que j'ai double cliquer je vais venir ici à construction spéciale et à la construction spéciale je vais venir ici à accessoires donc vous voyez que dans accessoires j'ai la possibilité de choisir le type de gouttière que je veux donc alors vous avez ici par exemple une gouttière d'angle ça veut donc dire que si vous êtes par exemple si vous faites par exemple une toiture avec croupes donc vous avez la possibilité de prendre par exemple une gouttière avec angle ici donc ou encore si par exemple vous avez une toiture par exemple à une pente comme ce que nous avons ici c'est à dire que nous avons fait par exemple un géométrique de toiture à une pente il n'y a qu'ici ce sous-fronton que nous avons par exemple une toiture à deux pentes donc dans ce cas nous allons prendre par exemple cette gouttière-ci cette gouttière linéaire alors une fois que j'ai choisi cette gouttière je peux venir ici dans les paramètres de la gouttière je peux décider quel type de forme je veux ici vous avez par exemple une gouttière moitié vous avez une gouttière ici en style K ici vous avez une gouttière avec un style en U donc je peux décider par exemple de conserver c'est celle-ci ici vous avez la possibilité par exemple de modifier la largeur de la gouttière qui est par exemple de 14 là je peux laisser 14 si je veux ou encore je peux mettre en fonction de la dimension de la gouttière que j'ai pour ceux qui ont bien fait par exemple un prédimensionnement ici j'ai la hauteur donc il peut mettre par exemple là également 14 donc ici je peux mettre 20 ok donc il y a assez des paramètres donc si vous voulez mettre par exemple des crochets etc donc c'est à vous de naviguer pour voir par exemple quel type de gouttière vous voulez et en fonction des configurations que vous avez devant vous parce que H4 propose une panoplie de configuration en fonction de ce que vous voulez donc une fois que je l'ai fait je vais maintenant essayer de mettre ça en 2D que voici ici et je vais essayer de positionner puisque ma toiture est de ce sens-ci donc je vais la mettre sur le sens de la verticale et je vais valider là je vais revenir ici sur ma toiture je vais positionner ma gouttière quelque part ici très bien là je vais décaler ici alors bien évidemment pour voir si ma gouttière est sous la bonne altitude qu'est ce que je fais je vais revenir en façade donc il va activer la façade principale donc vous voyez qu'en façade principale ma gouttière a apparu sinon je peux maintenant modifier son attitude pour la mettre ici il peut encore décider d'augmenter là ok donc je vais revenir sur mon plan de toiture je vais activer par exemple là ma vue 3d alors là vous voyez que voici ma toiture qui est là donc vous voyez que ici les crochets sont un peu ressortis je vais juste baisser ça légèrement encore très bien et je vais revenir en toiture et je vais étirer que ça puisse couvrir ma toiture donc je vais étirer ça jusqu'ici donc voilà un peu une vue 3d de ma toiture voilà ma gouttière que je viens de déposer maintenant ce que nous allons faire maintenant c'est que nous allons déposer par exemple là une descente d'eau donc je vais revenir en plan de dé je vais encore aller dans les paramètres des objets et vous voyez qu'ici j'ai la possibilité par exemple de prendre par exemple une descente d'eau donc ici vous avez une descente d'eau en tio décalée c'est très important donc je peux prendre là par exemple la forme circulaire une fois que j'ai pour ma forme circulaire j'ai pu paramétrer comme je veux par exemple ici vous avez par exemple un diamètre de 10 vous voyez et vous avez un rayon de 5 ce qui est logique alors je vais valider là je vais venir déposer ma descente d'eau ici alors il est important de comprendre comment fonctionne la descente d'eau alors il faut dire qu'ici c'est le point de jonçon qui a entre la toiture ou encore ici c'est le point de jonçon qui a entre la gouttière et la descente d'eau donc c'est ce point ci qui sera à ce niveau c'est à dire que où il y a le trou pour que l'eau descente on voit un peu et maintenant il faut que j'active la trace pour voir également les murs qui sont en dessous de la toiture donc voici le mur ici donc il faut que ma descente d'eau vienne comme ci on voit un peu il faut que ça vienne comme ci alors ce que je vais faire c'est quoi c'est que je vais prendre ce point ci il est venu le déposer ici je vais roter celui-ci pour l'aligner avec ce point où l'eau va sortir et je vais étirer vous voyez que voilà ça j'ai essayé d'étirer maintenant une fois que j'ai fini je vais venir en façade pour essayer de le repositionner à l'attitude normale donc vous voyez que c'est son attitude ici donc je vais essayer de l'étirer pour le ramener à l'attitude normale donc qui est ici très bien donc une fois que j'ai fini là je peux décider d'étirer ça vers le bas donc je vais tirer la descente d'eau jusqu'au rez-de-chaussée très bien donc une fois que c'est terminé je vais revenir sur le plan de toiture je vais activer ma vue 3D donc voilà un peu comment est-ce qu'on positionne une gouttière sur une toiture dans le logiciel HK donc vous voyez que vous pouvez positionner également votre gouttière de ce côté de ce côté, vous pouvez mettre également au niveau des extrémités de votre fronton ici ou encore de votre poche ici, ici et ici vous pouvez également déposer ici et vous pouvez également déposer là derrière donc alors voilà un peu comment est-ce qu'on essaie de paramétrer la toiture pour essayer de donner un peu de vie à la façade alors maintenant nous allons essayer de voir où est-ce qu'on trouvait par exemple des bâches à eau dans le logiciel H4 alors pour une bâche à eau c'est pas compliqué imaginez par exemple que si on avait mis par exemple un château d'eau ici et qu'il fallait par exemple positionner des bâches à eau un peu comme dans le projet-ci ici vous pouvez voir qu'il y a des bâches à eau ici donc pour les bâches à eau c'est pas du tout compliqué pour le faire je vais retourner ici dans la bibliothèque des objets donc une fois que je suis dans la bibliothèque des objets je vais venir ici au niveau par exemple du je vais venir ici au niveau du au niveau des mécaniques je vais activer ça il y a au niveau des mécaniques là je vais venir au niveau des énergies renouvelables et une fois d'arrêt énergie renouvelable voici notre bâche à eau ici donc si je mets par exemple la 1V3D donc voici notre réservoir ou notre bâche à eau vous voyez qu'ici on a mis réservoir de pluie donc ça peut aussi être par exemple une bâche à eau donc vous voyez qu'ici la forme n'est pas comme celle que vous avez l'habitude de voir et pour modifier la forme c'est très simple je vais venir ici au niveau du style ici je vais venir ici là en forme réservoir d'eau je vais enlever la forme rectangulaire et je vais prendre une forme arrondie donc vous voyez qu'une fois que j'ai la forme arrondie ça vous rappelle le type de bâche d'eau que vous voulez alors la hauteur je peux mettre par exemple là une hauteur de 1,50 ici j'ai également un diamètre de 1,50 donc maintenant pour la couleur je peux décider par exemple de mettre là une couleur de type donc vous voyez qu'ici je peux mettre par exemple une peinture noire pour notre bâche eau ça va dépendre de vous ou le type de peinture que vous voulez donc vous voyez qu'en fait c'est juste pour vous montrer par exemple où est-ce qu'on trouve des bâches à eau et là si je valide par exemple là je peux déposer par exemple ma bâche à eau ici donc vous voyez voici un peu à quoi ressemble une bâche à eau d'Arachika donc si par exemple on avait là notre château d'eau donc il suffit juste de prendre votre bâche à eau et de le déposer sur votre château d'eau donc là tout de suite – Sous-titrage FR 2021